Salut et bienvenue dans cette suite de tutoriels consacrés à Symfony 2. Aujourd'hui on va continuer avec Twig, qui est le moteur de template fourni par défaut avec Symfony 2. Il est également possible d'utiliser le PHP, mais pour ça il faut faire quelques petites modifications dans la configuration. Personnellement je trouve ça indigé d'utiliser le PHP plutôt qu'un moteur de template comme Twig, qui vous simplifiera la vie, et parfois vous la compliquera, mais il y a des moyens pour revenir au PHP dans Twig, en créant des petites fonctions en dehors. On va commencer par voir, déjà la documentation, vous pouvez voir sur Twig Sensualabang, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, globalement vous allez souvent tourner dans ces deux catégories là, parfois dans celle là aussi, pour créer des extensions de Twig, mais aujourd'hui on va principalement voir comment s'en servir. Donc vous trouverez globalement tout sur cette page, vous trouverez également des extensions pour vos IDE pour que la coloration se fasse relativement bien, et que votre IDE ne marque pas n'importe quoi à propos de votre Twig en fait, il ne va pas vous dire que ça par exemple c'est du HTML invalide. Donc ce que je vous conseille, ce que j'ai dit dans le dernier tuto, c'est de créer des petites macros, par exemple moi j'ai fait CTRL à collade pour faire ce raccourci là, enfin ce bloc là, et CTRL pour 100 pour faire celui-ci. Je vais vous expliquer tout de suite après à quoi ça sert, on va commencer par se créer un petit contrôleur, maintenant qu'on sait le faire, ou on va en utiliser un, on va aller voir dans les routes, on va utiliser l'accueil, public index, on va donc dans public, et on va aller trifouiller sur l'index, pour faire quelque chose qui soit assez cool. Donc voilà, on va commencer par refaire tout ça, parce que c'est pas très souple d'avoir déjà le HTML, tout ce qui va là-dedans, donc pour le moment, on va aller construire la base, c'est-à-dire qu'on va aller dans les ressources de l'application, pour aller construire la vue globale, vous trouverez très certainement déjà une base, avec plein de trucs dedans, on va se contenter de l'améliorer si besoin est. Donc déjà nous, vu qu'on est en HTML5, on va commencer par dire que ça va être quelque chose qui va plutôt ressembler à ça, parce qu'en HTML5, il n'y a pas besoin de plus que ça, et donc là, on est bon. Alors ensuite, on a le titre, avec quelque chose dedans, que je vous explique tout de suite après, là, il y a un bloc que je vous explique également juste après, ici, un link vers la fave icône, donc on va laisser comme ça, et ensuite, il y a le body avec des petits trucs dedans. Donc, pour le moment, on va enregistrer ça comme ça, et on va considérer que notre page, quand on va la développer de l'autre côté, dans notre vue pour notre page d'accueil de blog, ça va être que ce qu'il y a dans le body ici, donc ça, c'est un blog, donc on va le remplir avec des petites fonctionnalités qu'on verra après. Du coup, on n'a plus besoin de faire tout ça, parce qu'on va faire, comme en PHP, on ferait du Extend, ben là, on va faire du Extend avec Twig, mais on verra ça. Une fois qu'on aura compris tous les fonctionnements de bloc, on va commencer par envoyer plein d'informations à notre vue, histoire qu'on puisse faire quelque chose avec, donc par exemple, l'index action, et on va lui dire qu'il faut plein d'informations, on va mettre par exemple, pour un article, on aura besoin d'un titre, donc, on va faire un tableau, comme si on avait récupéré tout dans la base de données, et on va afficher quelque chose de correct, on va mettre n'importe quoi, ouverture du blog, ensuite, un auteur, on verra plus tard que, par exemple, ici, l'auteur, ça va être un objet, mais ici, on va mettre un tableau, pour le moment, pour voir comment ça fonctionne, par exemple, il y aura un username, donc ici, ça serait, AlexD, et un id, tiens, pour aller générer des routes, par exemple, je ne sais pas, ça pourrait servir, donc, le nombre d'articles, NB articles, 52, par exemple, on repuissait tout pour le moment, ensuite, on va continuer ici, on va mettre du contenu, ici, le contenu de l'article, et enfin, on va mettre une petite date, pour voir quelques petits filtres après, alors, on va mettre la date actuelle, donc, pour le moment, c'est assez répétitif, par rapport au tutoriel précédent, parce que, bien sûr, j'utilise le même exemple, et donc, on revient un peu à la même chose, un peu n'importe quoi, donc, voilà, donc, a priori, ma vue, mon contrôleur a l'air bon, j'envoie donc, un titre, honteur, contenu, date, et je vais pouvoir, donc, les afficher ici, je commence par un achat, dans lequel, je vais mettre, mon titre, finalement, je vais peut-être faire, un article, qui contient tout ça, c'est-à-dire, que, je vais faire un tableau, pour vous montrer, quelques petites choses, un peu rigolotes, hop, non, j'ai fait n'importe quoi, voilà, donc, à chaque fois, je mets une virgule, tout simplement, pour éviter de l'oublier, au moment où j'aurai besoin, de rajouter des choses après, et comme ce n'est pas, du tout, une erreur en PHP, on peut se permettre, de mettre une virgule ici, alors que le tableau, se termine juste après, du coup, comme je disais, on peut très bien, rajouter une ligne, et, si c'est un réflexe, en fait, on le met à toutes les lignes, et comme ça, on est tranquille, que du coup, je fais faire, article, pour un titre, donc on est parti, pour mettre toutes nos informations, un peu en vrac, on va mettre un petit article autour, voilà, j'ai un problème ici, on va peut-être utiliser, les end conigues aussi, ça peut être marrant, on met un header, pour mettre toutes les informations, qui sont relatives au contenu, donc le titre, entre autres, et la date, pourquoi je vais à la ligne, à chaque fois, c'est parce qu'il y a des petits bugs, parfois, sur Internet Explorer 7, notamment, si on colle, par exemple, le paragraphe, avec un span, ou je ne sais plus, quelle autre chose, comme dans le genre, ça crée des bugs, c'est mal interprété, du coup, je vais toujours à la ligne, et puis j'ai aussi, une indentation qui est propre, donc là, j'ai dit, je vais mettre la date, donc article.date, et pour le moment, on ne va pas chercher plus à comprendre, et on va mettre ici, le contenu, donc article.contenu, donc à chaque fois, le point, c'est pour aller chercher, une information, dans ce qu'il y a là, c'est-à-dire que dans mon contrôleur, j'avais fait un tableau, donc ça marche pareil, pour les objets, mais pour mon tableau, en gros, je vais à l'index, titre, pour par exemple, ici, et ça reviendrait au même, de faire ça, c'est juste plus chiant à écrire, et plus long, donc par exemple, je vais le laisser ici, pour l'exemple, il manque aussi l'auteur, donc là, je vais mettre, rédiger, l'article, rédigé par, et là, du coup, je vais avoir un petit truc, qui est rigolo, c'est article.auteur.username, parce que, je vais chercher, dans le tableau, de l'article, je vais chercher l'auteur, et dans l'auteur, je vais chercher, le nom d'utilisateur, du coup, je dois mettre, un truc un peu plus long, et pareil, on pourrait utiliser les crochets, pour avoir un truc à rallonge, et avec des crochets, c'est un peu chiant d'écrire. Donc là, on va aller voir, si ça fonctionne bien, donc je retourne, sur mon serveur, je vais dans, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà, Symfony, je vais dans le dossier web, et, hop, underscore dev, php, donc la génération du cache, toujours aussi longue, ça pour ça, c'est assez chiant, de travailler avec Symfony, donc ensuite, je vais, à blog, et normalement, non, pas l'article, ça je m'en fous, hop, et là, normalement, je devrais avoir tout ce que on vient de mettre, voilà, donc là, j'ai un petit problème, objet de la classe datetime, ne peut pas être converti en string, donc voilà, le premier problème, qui va m'amener à vous expliquer les filtres, c'est-à-dire qu'ici, j'ai une date, alors rappelez-vous, j'ai mis un datetime ici, c'est ce qui sera, généralement, enregistré en base de données, on n'utilise pas les timestamps, avec Symfony, du coup, on va avoir besoin d'un fil pour transformer ça en chaîne, pour une date, on va utiliser le filtre date, qui en fait, fonctionne pareil que la fonction PHP, c'est-à-dire que là, par exemple, on va mettre, day, month, year, et du coup, on va avoir le droit à une date classique, donc voilà, 3 mai 2012, et tout le reste est bien apparu, donc par exemple, je vais mettre un petit mot entre deux, histoire que ce soit compréhensible, voilà, donc, on a bien notre titre, rédigé par, le pseudo, le, la date, et ici, le contenu de l'article, donc maintenant, on va voir, donc, vous avez vu les doubles accolades pour afficher des variables, des contenus, vous l'aviez déjà sans doute remarqué dans les tutos précédents, maintenant, on va voir des choses un petit peu plus poussées, donc, comme je disais, vous avez pu voir que les crochets, ça marche pareil, donc maintenant, je vais remettre un point, parce que c'est beaucoup plus propre, et plus simple à écrire, ensuite, on va voir aussi que le filtre, là, par exemple, je peux l'appliquer, imaginons, je veux mettre tout ce qu'il y a là-dedans, en majuscule, donc là, un filtre, vous avez vu, un pipe, nom du filtre, et les arguments, s'il doit y en a bas, alors maintenant, qu'on a tout qui est bien en place, on va voir qu'on peut chaîner les filtres, donc par exemple, ce dos, je vais vouloir le mettre en majuscule, je vais mettre le upper, c'est-à-dire que c'est un fil, vous pourrez le trouver dans la documentation, et je vous invite d'ailleurs à y aller, pour voir tous les fils qu'il y a, il y en a quand même pas mal, donc toujours pareil, le pipe, et le nom du filtre, donc le upper, c'est censé mettre le texte en majuscule, donc normalement, voilà, mon pseudo est en majuscule, je peux faire un autre traitement, qui va être par exemple, un truc débile, mais je peux le mettre en minuscule, après l'avoir mis en majuscule, qui ne sert complètement à rien, mais on peut voir que les fils se font les uns après les autres, et que c'est le dernier qui est pris en compte, enfin, qui va par exemple écraser l'effet des précédents, donc là, c'est complètement inutile, donc je le retire, mais on va aller voir dans la documentation, pour pouvoir tester quelques filtres, ici, il y a le upper, le join, c'est pour les listes, on va à ce moment-là mettre des virgules entre les noms, et donc vous pouvez voir ici la page des filtres, où il y a quand même beaucoup de choses, de disponibles, et qui sont vraiment très pratiques, comme JSON en code, et bien d'autres, on peut voir la date, le format, le number format, celles qui servent vraiment, c'est par exemple Capitalize, Lower Repair, on va voir aussi les strip tags, c'est pour les protections, il y a RAW aussi, pour afficher du contenu, enfin, le déprotéger, en quelque sorte, c'est-à-dire que le tweak, par défaut, il va protéger tout votre contenu, donc par exemple, si vous écrivez un article en HTML, donc on va le faire ici, le contenu, par exemple, si je mets un paragraphe, autour de ça, et bien, systématiquement, Twig, à l'affichage, il va le protéger, ça ne va pas s'afficher en tant que paragraphe, mais en tant que texte, vous voyez, ici, j'ai mes P, qui ne sont plus des paragraphes, et pour protéger ça, il faut faire un RAW, et du coup, avec ça, afficher le truc, comme si c'était un paragraphe, et si on va parcourir dans le code, on verra bien qu'il y a un P autour, alors qu'à la base, il y en a un, et du coup, ça bug d'ailleurs, mais si on met un span, on va bien voir que ça fonctionne, Twig, du coup, par défaut, il vous protège tout, vous êtes tranquille, il n'y a pas d'oubli, parce que par contre, il va vous embêter, lorsque vous voudrez mettre du code HTML, bon voilà, un span, il va rentrer dans le P, et du coup, ça marche bien, et du coup, Twig va vous embêter, si vous avez besoin, justement, d'afficher du HTML, vous aurez besoin de faire ça, mais imaginons maintenant, vous avez plein de lignes comme ça, enfin, plusieurs variables, sur un gros bloc, c'est assez pénible, de mettre le RAW à chaque fois, donc par exemple, ici, pour vous montrer, petite parenthèse, on peut mettre un upper ici, on va d'abord faire un RAW, du coup, afficher du HTML, et faire un upper dessus, du coup, ça fait n'importe quoi, on revient un peu au même problème, que tout à l'heure, car comme je vous ai expliqué, c'est le dernier qui est pris en compte, et comme le dernier filtre, il va protéger tout, et bien, on va avoir les trucs en majuscules, et ce ne sera pas interprété, alors que si on fait l'inverse, on va avoir du coup, le upper qui va s'appliquer, puis le RAW, du coup, on va avoir, peut-être, les spans en majuscules, dans le code source, je ne sais même pas, ouais, voilà, on va avoir les spans en majuscules, donc ce n'est pas trop cool, mais bon, ça va passer quand même, mais ça va bien être interprété, comme étant du HTML, ensuite, on va, voir les boucles, donc pour ça, on va se créer plusieurs articles, donc ici, c'est pour ça que j'ai créé un tableau article, j'ai plus qu'à rajouter un S, et faire du copier-coller, en disant, qu'ici, j'ai un tableau, avec ça, et je le ferme ici, voilà, donc là, j'ai plus qu'à mettre plusieurs articles comme ça, du coup, là, voilà, j'ai trois articles, et je vais vouloir les afficher les uns après les autres, on va changer les titres pour avoir un point de repère, donc par exemple, le plus ancien serait ouverture du blog, puis après, il y aurait, d'ailleurs, ce serait dans l'autre sens, ouverture du blog, ce serait le plus ancien, puis après, je ne sais pas, 5 inscrits, je puis, et enfin, le blog fonctionne, je ne suis pas très inspiré, comme dirait notre ami Graphic Art, donc on va aller afficher tout ça, donc là, on avait créé le template pour un seul article, maintenant, on va en mettre plusieurs, on va voir les expressions, donc ici, on va faire une boucle for, et on va dire qu'on a un article dans les articles, donc c'est comme les boucles for each, en fait, for each, machin, as, et on met tout ce qu'on veut, et bien là, ça fait pareil, donc là, on n'oublie pas de fermer le end for, et du coup, on va voir plusieurs articles qui vont se générer, dans le contenu, du plus ancien au plus récent, parce qu'en fait, ils sont dans l'ordre, pareil quoi, celui-là va être affiché avant, parce que c'est parcouru dans l'ordre, d'ailleurs, ça, c'est assez embêtant, Twig, il est chiant, parce que parfois, on veut ordonner les choses, mais il faut le faire au préalable, dans le contrôleur, et on ne peut pas y toucher dans la vue, donc c'est pour ça que parfois, c'est utile de faire des extensions, pour pouvoir trier les choses, comme on en a envie, sans forcément repasser à chaque fois, par un contrôleur, qui peut être assez complexe, du coup, là, on a plusieurs articles, tout s'affiche bien, donc, on a vu ici, la boucle fin, on peut aussi récupérer la clé, donc par exemple, imaginons, ici, pour chaque tableau, je vais avoir l'idée de l'article, donc je ne sais pas, je vais mettre 0,1, d'ailleurs, il n'y a pas de 0,1, ça va être 1, non, ça va être 2, ici, 1, enfin, au final, ce que je fais là, ça ne sert à rien, vu qu'il y a les indices par défaut, mais, c'est juste pour vous montrer, qu'on peut le faire, donc là, c'est qui article, par exemple, parce que je vais récupérer la clé, l'article, dans les articles, et du coup, je pourrais afficher, ici, article, numéro, et là, j'affiche la clé, avec un petit br, histoire que ça soit assez propre, on va en mettre un ici, hop, et on va voir que le numéro, il s'affiche bien, parce qu'on a récupéré, en fait, la clé du tableau, dans la vue, via cette petite astuce, qui consiste à récupérer, comment on ferait en PHP, en fait, avec un, bon là, ça ne va pas marcher, la colonne, for each, dollar, article, as, et du coup, là, on aurait, key, et article, en gros, ça revient au même, vous voyez, que, écrire ça, c'est beau, mais après, pour s'en servir, c'est un peu soulant, alors que là, on écrit tout simplement ça, et ça se fait, tweak, c'est pas magique, après, c'est reparsé en PHP, mais ça nous évite bien des manips, surtout au niveau des, enfin, quand on va chercher des attributs, ou quoi, c'est bien pratique. Il est également possible de créer des variables, donc, par exemple, ça sera utile, lorsque vous aurez besoin, par exemple, de faire une boucle sur quelque chose, donc, là, on va faire quelque chose d'assez bête, on va faire, par exemple, en sorte qu'il y ait plusieurs auteurs possibles, ici, on va mettre plusieurs auteurs, donc, c'est un peu pareil, on va refaire un tableau, hop, ici, on a, donc, un tableau avec tous les auteurs, on va avoir, un tableau avec moi, par exemple, et, hop, notre ami GraphicArt, qui aura l'idée, par exemple, de, et qui aura, 120 articles, donc, on va aussi rajouter une petite propriété, par exemple, est-ce que, le membre, en question, est le créateur ou pas, donc, ce sera un booléen, donc, par exemple, moi, je suis le créateur, et pas GraphicArt, donc, on va vouloir, peut-être afficher, rédiger, on va mettre plutôt, créer, par, et là, on va mettre les auteurs, qui sont créateurs, enfin, normalement, il n'y en a qu'un, en fait, on va vouloir enregistrer tous les autres, dans une variable, pour les afficher ensuite, et, par exemple, on va mettre avec l'aide de, ou la participation de, donc, on va le faire tout de suite, ici, avec la participation de, et là, on va se débrouiller, dans chaque cas, pour afficher ce qu'il faut, en l'occurrence, ici, on va créer une variable, on va faire set, c'est-à-dire, qu'on va mettre, dans une variable, le nom, on va mettre, par exemple, au terre, ou non, participant, et on va lui mettre, rien dedans, donc, on initialise, à vide, d'ailleurs, c'est pas des accolades, ici, mais des pourcents, parce qu'en fait, le set, c'est une expression, et donc, il ne faut pas confondre, avec les variables, sinon, ça fait n'importe quoi, donc là, on met bien, du vide, dans participant, puis, on va se dépatouiller, pour afficher, enfin, enregistrer, les participants, et afficher, si c'est le créateur, créé par, et son nom, donc, du coup, on va faire une boucle, donc, ici, on va faire, for author, in, donc, article.auteur, article, article, c'est un, sans s, ensuite, on tourne en boucle, là-dessus, et, on va voir, également, au passage, les conditions, donc, est-ce que c'est, est-ce que l'auteur, je n'arrive plus à l'écrire, point, créateur, donc, vu que c'est un boulet, on fait un test, comme si c'était un peu HP, on ne se casse pas la tête, endif, donc, si c'est le créateur, on l'affiche là, mais finalement, on me faut un R, c'est pas un endif, donc, je vais le créer là, hop, et, sinon, eh ben, on ne va pas afficher, quoi que ce soit, on va le mettre dans la variable participant, et du coup, on va faire, set participant, égal, participant, et on met le tils, c'est-à-dire que là, le tils, c'est le signe de la concaténation, dans Twig, et donc là, on va pouvoir mettre autre chose, et ça va se mettre à la suite, donc ici, on va mettre le nom de l'auteur en cours, ici, ça serait, author.username, et on va mettre une petite virgule après, donc ici, hop, une virgule, user name, for array, doesn't exist, ah oui, c'est ici, en fait, c'est author, username, ensuite, il y a d'autres erreurs, visiblement, ah non, il n'y en a pas, c'est, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des extensions, mais visiblement, ça ne marche pas très bien, donc, on a bien, créé par AlexD, et il y a un gros bug, je crois, ou alors j'ai fait n'importe quoi dans le contrôleur, ah oui, donc forcément, si je me trompe ici, ça ne peut pas marcher, donc le premier est à vrai, le deuxième est à faux, et logiquement, du coup, je n'ai plus besoin de ça, et ça devrait fonctionner, voilà, donc, créé par AlexD, avec la participation 2, et je n'ai rien qui s'affiche, parce qu'il faut maintenant que le contenu que j'ai dans ma variable participant, eh bien, je l'affiche ici, donc pour ça, je fais ça, hop, et c'est tout, et au final, avec le stockage dans la variable, comme on le fera en PHP, on peut faire assez simplement la chose, alors maintenant qu'on a vu un petit peu les expressions, on va aller voir un petit peu comment ça se passe, pour ce que je vous avais parlé tout à l'heure, on avait une base, et mettre le contenu dedans, donc pour ça, la première chose à faire, c'est de mettre ici, extends, ici, il faut le dire, de quel template on va étendre, ici, je mets 2 points, parce qu'on va aller dans la racine, puis dans les ressources de la racine, donc là, le nom du bundle, il n'y en a pas, le dossier, il n'y en a pas non plus, et du coup, là, je vais dans ma base, .html.twig, et je vous montre tout de suite, ici, on va dans les apps, et dans les views, donc ici, il n'y a pas de nom de bundle, on ne met rien, avant le premier deux points, puis, il n'y a pas de sous-dossier ici, donc on ne met rien non plus, ici, après le premier deux points, le nom, c'est le nom du fichier, et du coup, on arrive là-dedans, les blocs, ça sert à quoi ? Les blocs, ce sont des blocs, en gros, dans lesquels, on va pouvoir, soit les initialiser comme ça, et c'est tout, c'est-à-dire qu'on va faire un bloc, et on va mettre des trucs dedans, et du coup, il va être créé le bloc, mais il ne sera pas forcément utilisé, ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser, donc par exemple, ici, je vais mettre, dans le bloc titre, je vais mettre un nom, donc je vais mettre tuto sf2, hop, et admettons que, après, dans ma page, je veuille mettre le nom de ma page, en plus de ce truc-là, donc ça serait le nom, par exemple, de sur tout le site, et bien, le bloc, je vais pouvoir aller le récupérer, ici, dans le template qui hérite, en fait, du template parent, donc là, en résumé, je crée un bloc, et ici, je peux le récupérer, il suffit juste que je fasse pareil, donc bloc title, je crois, et ici, je fais un end bloc, donc à chaque fois, quand on a une expression comme ça, le set, c'est un truc à part, c'est juste pour les variables, donc c'est sur une ligne, mais tous les trucs où il y a un début et une fin, il faut mettre for et end for, bloc, end bloc, à chaque fois, le end, c'est suivi de ce qui a été utilisé pour ouvrir, donc c'est un moyen de se souvenir, qu'est-ce qu'il faut mettre là, c'est juste ça, précédé de end, donc revenons-en à notre titre, donc par exemple, ici, on voudrait mettre liste des articles, tout simplement, donc on va aller voir ce que ça donne, template that takes another one cannot have a body, mon super anglais me permet donc de deviner, qu'il faut que je dise à ma template, qu'il faut mettre quelque chose dans le body, donc en gros, là j'ai un body, et il faut que je m'en serve, sinon il n'est pas content, donc on va s'en servir également, donc ça marche pareil que pour le bloc de titre, bloc, body, et un end bloc, hop, on met un petit coup d'inventation, et on va voir ce que ça donne, donc j'ai bien ce qu'il faut, et dans le titre, j'ai liste des articles, mais maintenant je voudrais que ça affiche, par exemple, pipe, et le titre que j'avais mis au début, pour mettre sur tout le site, c'est là que c'est cool l'héritage, c'est que le titre là, je ne gère que dans le base, et après, par exemple, je mets le titre que je veux sur cette page là, par exemple, celui d'un pipe, donc ça on peut mettre tout ce qu'on veut, et ensuite, j'appelle ce qu'il y avait avant dans ce bloc là, c'est à dire que je mets parent, ça, ça va aller rechercher le contenu qu'il y avait, avant l'exécution de ce template là, ça va le mettre à la place ici que j'ai indiqué, du coup, normalement je devrais avoir liste des articles, pipe, et tuto sf2, donc on va aller tester ça, et voilà, on peut voir qu'il y a bien tuto sf2, donc maintenant, on va faire un petit peu la même chose avec le body, donc exemple, dans le body, je vais avoir, je ne sais pas, un header, hop, et ici, on va mettre, superprojet sf2, donc maintenant, si je fais ça, vous voyez que ça n'apparaît pas, parce que le bloc qui est ici, il remplace en fait ce qu'il y avait déjà, maintenant, si je vais lui dire qu'il faut récupérer le parent, donc avec la même méthode qui est là, donc, comme ça, il n'y a pas de 3 virgules avec Twig, et bien, normalement, il va m'afficher, voilà, mon superprojet sf2, ça c'est dans header, donc ça pourrait être le header de mon site, puis, j'ai les articles, donc on pourrait aussi entourer d'une section et compagnie, mais ça c'est du HTML, je pense que vous savez où me débrouiller, alors maintenant, on a vu qu'on peut extender une vue principale, pour la mettre dans une autre, mais à quoi ça peut servir aussi, donc là, j'ai créé une vue pour tout le site, donc, un exemple, là, je mets tous mes trucs javascript, donc avec les scripts, src, machin, pareil, là, je mets tous mes css, par exemple, dans un module, j'ai besoin d'utiliser un style particulier, par exemple, pour l'administration, on va revenir sur celle-ci, et on va vouloir la mettre, par exemple, ça, on va considérer que c'est une page dans l'administration, qui va lister les articles, pour apporter les édités et compagnie, on va se créer un layout, c'est-à-dire que ça va être un style particulier, par défaut, pour tout le bundle, ou l'admin, par exemple, donc là, je vais mettre layout, admin, .html, .twig, donc, il faut que ce soit en .twig, pour que ce soit interprété, le .html, c'est juste un point de repère, pour nous, savoir que ce qu'il y a dedans, en gros, c'est du HTML, on va donc définir ici, un truc tout bête, c'est-à-dire que, on va extendre de la base, du coup, je vais récupérer cette ligne-là, je vais la mettre là, ici, on va juste, par exemple, changer le titre, pour que la mention admin, qui apparaisse, euh, oui, j'ai oublié de mettre le titre, hop, unblock, ensuite, ici, je mentionne admin, pipe, et le parent, avec ça, je vais avoir un layout tout simple, vous voyez, mais ensuite, dans le public, donc celui-ci, je ne vais pas étendre de la base, mais je vais aller chercher celui que je viens de créer, pour ça, je vais aller dans, je ne me souviens même plus du nom, donc, tutoblogbundle, donc on marque ici, tutoblogbundle, puis, il n'y a pas de dossier, et le truc s'appelle, les layout, underscore, admin, et, du coup, ça devrait nous afficher le admin en haut, alors, pourtant, il n'est pas dans le dossier, est-ce que, donc, tutoblogbundle, peut-être que blockbundle, si je me suis trompé lors de la génération, voilà, bon, c'est ça, donc, il suffit donc de mettre le blockbundle, je ne me souvenais plus qu'il ne fallait pas mettre le namespace global dedans, dans le titre, on a bien le pipeadmin qui s'est rajouté, et on pourrait éventuellement, donc, comme je disais au tout début, rajouter des stylesheets, du coup, on va dans le bloc, stylesheet, il y a peut-être même un S là-dedans, on va mettre là-dedans des links, donc, ça va être bidon, là, je vais mettre n'importe quoi, ça ne sert absolument à rien, voilà, puis là, je vais mettre, css design.css, ou admin, voilà, admin.css, et du coup, ça, ça va être ajouté que pour l'admin, enfin, tous ceux qui vont extendre du layout admin, ils vont avoir la mention admin, et le link, donc, bon, c'est un peu, peut-être abstrait, expliqué comme ça, mais, ça peut être très très utile, donc, par exemple, pour chaque bundle, vous allez créer un truc global, donc, pour une messagerie, par exemple, vous allez afficher, les options à gauche, pour le nouveau message, et compagnie, ça sera pareil dans tout le module, du coup, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois, ça sera direct dans ce layout global, et après, vous ne vous cassez pas la tête, vous faites un extends, et c'est fini. Donc, on va voir également, comment utiliser les extends pour gérer un fil d'Ariane, ça paraît bête, mais, c'est vachement utile de pouvoir faire ça. Donc, il faut savoir que les blocs peuvent contenir des blocs, donc, ici, je vais créer un bloc fil d'Ariane, ou Ariane, hop, et qui, par défaut, va contenir juste le nom tuto, et on va considérer que le tuto, c'est le premier truc, donc, il n'y a rien avant et après, et pour l'admin, on va faire un bloc comme ça, hop, bloc Ariane, et dedans, on va mettre une petite flèche pour dire que c'est dedans, on va faire admin, et on finit le bloc. Voilà. Et, normalement, dans l'admin, on devrait avoir notre fil d'Ariane. Voilà, donc là, j'ai que le slash admin, parce que, oui, j'ai oublié le parent. Donc, si je ne marque pas le parent, forcément, ça ne peut pas afficher ce qu'il y avait avant. Du coup, on a une gestion super simple d'un fil d'Ariane, tuto admin, et par exemple, là, dans celui-là, je pourrais très bien, par exemple, afficher, liste des articles à la fin du fil d'Ariane. du coup, il faut que je mette le parent, liste des articles, et un black. donc, je vais mettre un petit truc là, pour que ça fasse joli. Et, normalement, on doit afficher, voilà, tuto admin, liste des articles. Et du coup, comme ça, en gérant tous les niveaux, à chaque fois, avec un extends, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, à gérer le fil d'Ariane, tout est géré tout seul, avec les extends. C'est vraiment pratique, pour gérer tous les niveaux, de votre site. Donc, par exemple, sur mes projets, ce que je fais, c'est que j'ai donc mon base, avec le nom du site, pour retourner du coup à l'accueil. Pour l'administration, j'ai un layout, pour l'admin, avec l'admin. Puis, à chaque fois, dans chaque bundle, je vais extend de cet admin, et je vais rajouter le nom du bundle. Du coup, ici, on aurait par exemple blog, et ensuite, enfin, je vais peut-être vous présenter ça, comment ça se fait. Donc, en fait, je me crée ici, une base, mais pour l'admin, et du coup, j'extende de base. Du coup, ça revient, je vais peut-être renommer le fichier, ça pourrait être bien. Ici, je mets admin.html, voilà. Du coup, en fin de compte, ça revient à faire ça. Là, du coup, j'extende de la base. Du coup, je récupère le titre, à la fois le titre, les styles et compagnie, le fil d'Ariane également. Ensuite, dans le layout, du coup, là, je ne vais pas mettre admin, je vais mettre layout tout court, parce que ça sera, par exemple, le layout du... Enfin, non, en fait, il faut mettre admin, parce qu'il va y avoir un layout à la fois pour le public et à la fois pour l'administration. Donc, là, on ne va pas étendre de base, mais de admin. et du coup, on n'a plus besoin de marquer admin ici, mais on va plutôt marquer, par exemple, blog. Et, donc, là, les styles-sites, on s'en fout. Et ici, on va marquer blog également. Et du coup, on va se retrouver avec un truc qui va faire un tuto admin blog liste des articles. Voilà. Donc, voilà comment je gère, enfin, sur mes projets, les files d'Arian, en utilisant, donc, tout ce système de... d'extends. Il y a également un autre truc, c'est les includes. Ça permet d'inclure des... 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 des templates dans d'autres. Donc, ça peut être utile, par exemple, dans le cas d'envoi d'email ou autre, d'inclure un morceau de template dans un autre. Et pour ça, c'est assez simple. par exemple, je vais créer un template ici, dans les vues publiques. Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire ici, comme exemple, mais... inclus, voilà, .html.trig. Du coup, ça va être un morceau de template, là. Je ne sais pas ce que je peux marquer. Je vais mettre... Je vais juste écrire un texte. Ceci est inclus. Donc, ça marche pareil que les includes, en fait, en PHP. Du coup, là, il faut que j'aille dans mon index, voilà, par exemple, et à la fin de mon fichier, par exemple, ça pourrait être mon footer. Bon, c'est complètement débile, parce qu'il faudrait plutôt le faire dans le base. Mais, donc, imaginons que... Donc, voilà, ça, c'est un morceau de code qu'on veut ajouter en bas. Il nous suffira alors de faire include et d'indiquer où se trouve ce fichier. Donc, en l'occurrence, il est dans block bundle, il n'a pas de sous-dossier, et... Quoique, je l'ai peut-être mis en public. Oui, je l'ai mis en public. Donc ici, on met public. Vous voyez, l'intérêt de cet endroit-là, c'est les sous-dossiers dans les views. Inclus.html.twig. Et normalement, ça va nous afficher un petit texte en bas. Ah, il ne veut pas. Oui, parce qu'il a le body, il n'est pas content. Il ne faut pas aller en dehors du body. Du coup, on va le faire là-dedans. Hop. Voilà. Donc, ceci est inclus. Il est bien affiché tout en bas. Vous voyez, en fait, le... Enfin, Twig gère le block body comme étant le cas, et du coup, il vérifie à chaque fois qu'on n'en sort pas. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Vous pouvez ou pas utiliser ce block body. Mais ça permet de ne pas partir dans n'importe quel truc. C'est-à-dire d'avoir des morceaux de code qui sont en dehors du body, et du coup, ça fait des erreurs bêtes. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui peut se faire en termes d'expression et de variable. Enfin, il y a plein d'autres choses aussi dans le Twig. Par exemple, pour faire des messages qui changent de couleur aléatoirement, il suffit de faire des... dans la condition. Donc là, je vais faire n'importe quoi, mais c'est complètement hors sujet ici, mais je vous le montre. Donc, si par exemple, la ligne, donc le message, par exemple, si vous faites une messagerie privée, message.id, is, et là, vous faites par exemple, even, pour dire, est-ce qu'il est pair. Et s'il est pair, par exemple, vous auriez une div ici, avec la classe, je ne sais pas, par exemple, ça va être la classe message. D'ailleurs, ça serait plutôt un tableau qu'il faudrait faire. Et s'il est pair, on va mettre, par exemple, pair. Et du coup, après, en CSS, c'est beaucoup plus sûr d'utiliser la classe pair que les NTH-side pour les anciens navigateurs. Donc, c'est une petite astuce comme ça. Après, il existe aussi le isdefined pour savoir si une variable est définie. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ça permet de faire des trucs super rapidement. Par exemple, ce gros pâté là, en PHP, ça serait un peu la même chose, mais je trouve que c'est plus simple de le faire avec Twiggy. Donc, voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous invite à consulter la documentation pour voir d'autres fonctionnalités. Par exemple, là, j'ai une fonction for i et du coup, ça va d'un nombre à un autre. Ça peut être utile dans certains cas, mais je ne vais pas trouver utile de le détailler dans le tutoriel. À vous d'aller chercher dans la documentation tout ce qui vous est nécessaire. Le seul truc que je n'ai pas précisé, c'est les commentaires. Les commentaires, en fait, ça se fait, par exemple, si je veux mettre un petit commentaire ici pour dire que c'est le gros fouillis, je fais ça et c'est dièse à collade du coup. Donc, ça marche pareil qu'avec les pourcents, même à part que c'est des dièses. Donc, là, j'ai un commentaire. Donc, voilà. Et du coup, ça ne apparaîtra pas dans le fichier final, il me semble. Ensuite, on a vu les include, les for each. il y a plein de choses. Vous pouvez même consulter tout ce qu'il y a là. De toute façon, il faut le consulter puisque c'est très important. Vous découvrirez plein de choses en cliquant sur les liens de part et d'autre. Il y a d'autres choses aussi comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour l'échappement, il y a aussi la même chose que pour le RAW, mais pour le JavaScript, on peut échapper le JavaScript, il y a plein de choses. Pour afficher deux accolades côte à côte, une chose très rare mais qui peut arriver, il faut tout simplement les afficher à l'intérieur d'un bloc d'accolades. Ah oui, je vais oublier. Les macros, c'est très important. Eh bien, on va en créer une. On va se créer une petite macro. Donc, c'est très utile, les macros. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, on n'a pas vu comment afficher un lien. Eh bien, on va se créer une macro qui va permettre du coup, donc il faut dire macro lui donner un nom. Donc par exemple, là, on va mettre linkuser nmacro et ça va être juste un petit bout d'un petit bout de code, un petit helper, en fait. Et par exemple, ici, ça va être un lien qui va aller vers un endroit. Donc ici, pour afficher un lien, il faut utiliser la méthode passe et lui donner le nom de la route. Donc, il faut aller voir dans le routeur parce que je ne me souviens plus du tout des noms, des trucs. Mais par exemple, on va dire que, parce qu'on s'en moque un petit peu, ça va rediriger vers blog article avec le pseudo. parce que là, je fais absolument n'importe quoi dans les liens parce que ça sera complètement faux. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, le pass, je lui dis d'utiliser la route blog article. Comme vous pouvez le voir, l'article, il attend au moins le slug. Le slug, je vais lui mettre le pseudo. Sachant que le linkuser, je vais lui mettre le paramètre membre ou user plutôt. histoire d'avoir un truc full English. Donc ici, on aurait le user.username et du coup, l'url qui serait généré là, ça serait la route de blog article avec, ici, à la place du slug, le pseudo du membre et on pourrait considérer que ça redirige vers sa page membre. Enfin bref, ici, pareil, on va afficher user.username et ça nous évite à chaque fois d'afficher ce bloc de code. Surtout si vous devez mettre des styles ou quoi dessus, au moins vous l'avez là. Et du coup, après pour l'utiliser, donc par exemple, ici, je vais remplacer à chaque fois que j'affiche un pseudo, voilà, ici, je vais remplacer par un appel à la macro. Donc avant de pouvoir l'utiliser, il faut l'importer en haut. Comme vous pouvez le voir sur la documentation, ici, il faut utiliser le import, le nom du du fichier qu'il contient et mettre un alias pour pouvoir l'utiliser après. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Import, donc à ne pas confondre avec le include, il n'y a rien à voir. Donc on importe du même dossier, ça va être un truc comme blog bundle qui est deux point deux point, deux point, verdad, macro, html, quindi специer il faut mettre un alias et on va mettre as user, quoi que ça ne pourrait rentrer en conflit avec des choses qu'on va utiliser peut-être. On va mettre un préfixe , donc macro user. Donc voilà, donc là maintenant on a un petit en gros cela serait comme une sorte de librairie qu'on va pouvoir utiliser. Du coup on va faire macro underscore user et on va lui dire qu'il faut exécuter le link user avec en paramètre l'auteur. Il devrait nous afficher un lien vers une page d'article, mais normalement ça serait vers le profil. Alors j'ai fait une erreur. Effectivement je me suis planté dans la macro ici, vu qu'il peut y avoir plusieurs paramètres, il faut mettre des accolades autour. Ici il faut indiquer que justement c'est le slug, il faut lui dire exactement quel paramètre prend quelle valeur, parce qu'on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Bon normalement cette fois-ci ça devrait être la bonne, voilà. Donc maintenant j'ai bien un lien, je ne peux pas vous montrer en bas en même temps, mais si on y va, on va voir le article et le pseudo juste derrière. Donc bon, ce que je viens de faire, ce n'est pas un tip-tap, mais là c'est pareil, on peut aller l'appliquer sur le pseudo de graph. Ici en faisant ça, et au lieu de mettre auteur.ethname, on va appeler la macro avant la concaténation. Du coup il faut retirer ça, ça fait un code un petit peu ouf, mais normalement ça va nous afficher un lien sur graphic art. Oui donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut échapper. Du coup, je vais mettre ici un row. Ah oui, le row ce n'est pas du tout qui l'a qui va, je fais n'importe quoi, c'est ici. Voilà, donc maintenant on a bien un lien vers graphic art. Par contre, je vous déconseille pour ceux qui sont déjà en train de trifouiller en route et des choses comme ça, d'utiliser le pseudo tel quel pour aller vers le profil, il faut utiliser quelque chose qui s'appelle un sluggifier. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il n'y a pas des caractères spéciaux, genre des espaces ou quoi, pour pas que ça fasse planter l'URL en fait. Bon, ça c'est une petite astuce qu'on verra dans les prochains tutoriels. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous invite à venir sur le channel IRC ou sur le forum pour poser vos questions ou à poster en commentaire si vous avez un commentaire sur ce tuto, quelque fois que j'ai dit quelque chose qui soit faux ou que j'ai oublié quelque chose d'important, il n'y a pas de soucis. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, très probablement sur Doctrine.